Oui, c'est un conseil municipal très important puisqu'on a parlé du compte administratif 2023, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé financièrement en 2023 et du budget qu'on prévoit pour 2024. C'est vrai que les chiffres continuent à être bons, on est relativement satisfait tout en étant, je dirais, précautionneux. Nous avons de nouveau, ça se confirme, un excédent de fonctionnement. Vous savez que quand on est arrivé à la tête de cette ville, nous avions 4,5 millions de déficits de fonctionnement. Là, nous terminons l'année 2023 avec un excédent de fonctionnement. Pourquoi c'est important ? Parce que lorsqu'on a un excédent de fonctionnement, on peut reverser une grande partie de cet excédent de fonctionnement vers de l'investissement, faire des emprunts et pouvoir investir. Et à titre d'exemple, la ville de Bastère en 2023 a investi à peu près 246 euros par habitant. Rapporté à la population, nous sommes à 246 euros d'investissement par habitant, alors que la moyenne en Guadeloupe est de 196 euros. C'est-à-dire que c'est la preuve que la ville de Bastère investit, puisque comme le fonctionnement va mieux, on reverse l'excédent de fonctionnement vers l'investissement. Avec les subventions que nous obtenons, avec, je dirais, cet excédent de fonctionnement, nous continuons à investir pour le bien-être des Guadeloupéens et des Bastériens surtout. Nous sommes bien, nous sommes dans le vert dans tous les domaines, et c'est vrai que sur le chapitre, comment dirais-je, du stationnement, l'épine qui nous reste encore dans le pied, c'est ce fameux parking horizon. Jusqu'en 2044, nous devons continuer à payer à peu près 593 000 euros en termes d'emprunt. C'est-à-dire que nous reversons à la banque 593 000 euros par an, et ça, on va continuer jusqu'à 2044 si on reste avec, je dirais, cette formule. C'est la raison pour laquelle, je le dis, il faut que ce parking ait un devenir mixte. Qu'une partie du parking, je l'annonce, on l'a déjà dit, mais on en parlera encore plus en détail, restera du parking, le nombre de places de parking qu'il nous faut, nous le garderons, et une autre partie servira à autre chose, à faire du développement économique, ça sera de l'emploi derrière, avec, on l'a dit, un rooftop, un restaurant à l'étage. Et donc, ça nous permettra, si ce projet se concrétise, ce que j'espère, de ne plus avoir jusqu'à 2044 à payer près de 600 000 euros à la banque, sans compter les frais d'entretien, parce qu'il faut aussi entretenir ce parking qui se dégrade. Alors, le fait que nous soyons maintenant en excédent de fonctionnement, le fait que nous soyons solvables, le fait que nous puissions, quand nous faisons un appel d'offres, payer dans les temps, nous devenons plus crédibles, ce qui fait que, lorsque vous avez un appel d'offres, plusieurs investisseurs, plusieurs promoteurs, plusieurs entreprises répondent à votre appel d'offres, puisqu'ils savent que nous sommes maintenant devenus solvables, et que nous payons maintenant dans les temps, les dettes, on l'a dit, 11 millions de dettes, on les a résorbées, donc on devient un partenaire qui est maintenant plus pris au sérieux.